Pour les derniers, il va falloir vous bouger, mais je pense qu'on va essayer de vous les vendre très cher. Il est complètement anormal que cette situation... ...au niveau de l'Europe, on aurait été obligés de prier, parce que sans matière première, ils ne savent rien. Et ça, c'est une erreur forte. Pourquoi vous n'avez pas participé à la greculeuse ? Il y a au moins trois syndicats, il y a une association qui s'est créée, chacune a sa méthode, il n'y en a pas adhéré à la méthode appliquée. Bon, ok, respectez aussi nos choix pour la presse nationale. Faire croire aujourd'hui aux producteurs laitiers français que tous les producteurs européens, que tous les pays européens sont sur la même démarche politique ou économique, c'est les tromper. Pour que ça soit de 15 euros, on sait que ce n'est pas du rémunérateur, mais nous n'avons pas des perspectives, nous n'avons pas les pieds, parce que nous fermer les tiers, ça investit, ça a toujours des dépenses, parce qu'il y a des normes nouvelles qui arrivent, parce qu'il y a de la condition métier qui arrive. C'est un métier ou un argent ? J'ai bien peur que si je reviens faire un sujet dans deux ans, un accent entre les vilaines, il ne soit plus producteur de l'air. Il y a des centaines de paysans aujourd'hui qui pourront pas. Je suis sûr que la région Zellmac a vauté un peu la vedette à votre manifestation ce matin. Ça s'appelle du donnant nos dents. Ça s'appelle des intérêts bien compris, on va dire, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez des gens comme Marie-Rozonma qui viennent dans vos fermes en immersion pour savoir ce qui se passe chez vous, la réalité des choses, et donc la chaîne pour laquelle il travaille, dans laquelle il va diffuser, il va aussi nous aider à porter notre message et à expliquer au consommateur, à monsieur tout le monde, la réalité des choses. Et donc finalement, c'est une symbiose pour moi. Donc lui, il s'en sert pour lui aussi, pour son image, etc., pour son émission. Il a besoin de nous, d'images fortes. Nous, par contre, on a besoin d'un média de cette tremble-là, de gens de cette tremble-là pour arriver à se faire entendre et à se faire écouter. Et je pense que le fait qu'il ait été aujourd'hui avec nous devant un certain stand, je pense qu'il y a des personnes dans les stands qui ont été supprises et qui ont été, on va dire le mot quand même, emmerdées de le voir là. C'est un souhait d'être manipulé ? Un peu du tout. Non, non, moi je suis quelqu'un de libre, j'ai toujours été libre et je veux le rester. Donc là-dessus, je pense qu'ils l'ont aussi compris. Combien avez-vous de vaches laitières ? J'ai une centaine de vaches laitières. Holstein ? Holstein.